Bonjour, j'ai décidé de vous répondre par vidéo à votre question et d'ailleurs, ça m'a inspiré l'idée qu'à partir de maintenant sur mon groupe Facebook, je vais proposer aux gens de me poser des questions sur les produits, puis je vais répondre à ces questions-là. Parce que quand je choisis le contenu moi-même, je ne sais jamais ce qui intéresse les gens, alors que si je réponds aux questions en vidéo, bien au moins vous avez la réponse d'une manière qui est pertinente à vos besoins. Alors, ici, aujourd'hui, je voulais répondre à votre question Geneviève sur le légume du jardin. Donc nous, on l'utilise quand même beaucoup à la maison. Ce que j'aime avec celui-là en particulier, c'est qu'il y a vraiment des légumes séchés dedans. Alors, Epicure, ce n'est pas seulement des épices, ce n'est pas seulement des herbes fines, il y a vraiment des aliments. Donc il y a des fruits séchés, des légumes séchés dans certains produits. Donc dans celui-là, par exemple, vous pourriez ajouter des portions de légumes, finalement, à n'importe quelle recette que vous faites. Tant que le goût vous plaît. Nous, à la maison, on l'utilise en trempette, donc comme ce qui est indiqué sur le pot. Mayonnaise, crème sûr, ou bien avec du yogourt. Alors, ça peut aussi servir pour faire une vinaigrette. Pour y mettre de l'huile, du vinaigre, on peut faire une vinaigrette avec. Vous avez souvent, sur chaque pot, vous avez plusieurs recettes. Donc celui-là, il parle justement de vinaigrette, une boule de fromage. Ça, c'est une recette que je pourrais faire dans l'atelier de cuisine. Le mettre un peu partout, là. Donc le udis sur les oeufs. Nous, on le mettrait sur les pommes de terre. Une chose que je pense qu'on peut faire aussi avec, que nous, en tout cas, on fait, c'est... On peut me faire mariner quelque chose avec. Donc on pourrait mettre dans un contenant ou dans un ziploc. On pourrait mettre un peu du mélange avec de l'huile, par exemple. Faire mariner, puis ensuite te faire cuire soit à la poêle ou au barbecue. On peut aussi utiliser une étuveuse d'épicure, puis comme ça, on n'a pas besoin d'huile. On fait juste cuire soit au micro-ondes ou au four régulier, mais avec juste le mélange, puis la protéine de votre choix ou des légumes. Puis on pourrait aussi le faire avec du tofu. Ça, ce serait quelque chose. Quelqu'un qui cherche sa fraîche tofu, protéines, plus légumes, ça pourrait être une bonne chose. Même des patates au four, là, des frites, des grosses frites grecques, ça pourrait être vraiment le fun avec ça. Donc nous, en réalité, à la maison, on l'utilise un peu partout. Ça dépend des recettes que vous faites déjà, ou vous pourriez ajouter une mini-portion de légumes, ou bien faire des nouvelles recettes. Il y a aussi le site web épicure, épicure.com, ou bien aller sur mon site de conseillère, puis il y a des milliers de recettes. Vous pouvez chercher avec le nom du produit, puis vous pouvez aussi chercher avec le nom de la recette que vous voulez faire. Donc soit du poulet, une quiche, tout ce que vous aimeriez faire. Il y a une chose, c'est que nos produits sont faibles en sodium. Donc celui-là, je ne me souviens pas du pourcentage, il est vraiment faible en sodium. Donc ça veut dire que peut-être vous allez trouver que ça manque de goût. Parce qu'on est habitué au sodium, à ce moment-là, il faudrait ajouter du sel. Puis je recommande le sel de mer, parce qu'il y a 80 nutriments. Contrairement au sel de table, qu'il y en a juste un. Et puis ensuite, on en a avec épicure, si vous en voulez. On en a dans des moulins, donc c'est facile à récupérer, à faire des graines de sel de la taille que vous voulez. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce mélange-là. Et puis merci de la question, et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada